Et vous ne voulez pas être coincé dans votre bureau. Vous voulez organiser vos vacances d'une façon plus souple pour aller à la plage. Le gouvernement chinois va renforcer la réglementation sur les congés payés pour les entreprises. Ce qui signifie que les directeurs ne pourront pas éviter des amendes s'ils contraignent leurs employés à faire des heures supplémentaires sans les rétribuer par des congés payés. Cette période est encore plus sérieuse. Le gouvernement chinois est arrivé avec des règles détaillées pour réguler ce secteur auprès des entreprises. Les données du ministère chinois des ressources humaines montrent que seulement la moitié des entreprises sondées disposent de formules de congés payés adéquates pour leurs employés. Ces entreprises sont principalement des agences gouvernementales, des entreprises d'Etat et des grandes multinationales. Les start-up sont lourdement critiquées pour ne pas offrir suffisamment d'avantages à leurs employés en matière de vacances. Mais certains s'inquiètent que les nouvelles mesures puissent avoir du mal à être mises en œuvre. L'impact économique est cependant significatif. La Chine est en train de créer un fonds d'investissement et de bâtir des attractions touristiques allant des sites de campement à des parcs à thème. Le gouvernement chinois espère que les dépenses de loisirs atteindront 5 500 milliards de yuans, soit 886 milliards de dollars d'ici 2020. Ce qui serait le double de la valeur de 2013.